Générique Nous sommes lundi 27 juillet 2020. Bonjour ou bonsoir, je suis le fils des téléspectateurs de la télévision Renaissance. Heureux de recevoir nombreux à ce rendez-vous du journal en français. Les titres pour commencer. Le CNC demeure avoir délivré une carte de presse à Kenny-Claude Ndouima Anna, l'auteur des propos haineux qu'il propage sur les réseaux sociaux que la télévision Renaissance avait d'ailleurs rapporté la semaine dernière. Ce qui n'enlève pas la responsabilité de ce même CNC qui aurait dû intervenir depuis longtemps pour le faire traduire devant la justice. Vous allez le suivre dans ce journal. La nouvelle ministre de la Justice annonce que sa priorité sera de redonner l'image de la justice burundaise en combattant l'impunité et la corruption qui gangrènent l'appareil judiciaire burundais. La pandémie de coronavirus continue de faire de victimes un peu partout au monde. Les Etats-Unis d'Amérique et le Brésil sont les pays les prix touchés. L'Afrique reste le continent le moins endeuillé par la Covid-19. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Kenny-Claude Ndouima Anna aurait été arrêté, ce qui rapporte plusieurs sources à Bujumbura. Souvenez-vous de la télé-Renaissance, vous avez rapporté la semaine dernière des propos extrêmement haineux, proféreux sur les réseaux sociaux par Kenny-Claude Ndouima Anna. Dans ses posts comme dans ses émissions, ce dernier se présente toujours comme étant journaliste. Et certaines sources avaient même affirmé qu'il détiait une carte de presse. Ce que vient d'autre de mentir, le Conseil national de la communication, CNC, dans un communiqué paru, son lundi dans le journal Iwachu. Le CNC indique en fait n'avoir jamais fourni de carte de presse à Kenny-Claude Ndouima Anna. N'empêche, la responsabilité de ce conseil reste entière dans la répétition des messages de haine propagés par Kenny-Claude Ndouima Anna. C'est la conviction de Gervain Nibiguira, vice-president de raison de citoyen propre. Pour lui, Kenny-Claude Ndouima Anna doit être arrêté et traduit en justice. Nous savons que dans le passé, il y a eu des journalistes comme lui qui ont lancé des messages de la haine dans la région, même au pays aussi. Nous savons qu'il y avait la radio Miracoline RTLM qui a lancé des discours pour déshumaniser l'opération, une partie de l'opération et les Tutsis en désaction des ignens. Pour qu'il y ait un jour, s'il y a le massacre, on a tué les ignens, ce n'est pas une personne. Donc c'est l'une des parties, c'est l'une des étapes de préparer le génocide. Aujourd'hui, c'est étonnant d'entendre une personne qui est au pays, qui est connue, qui a une adresse, qui se présente dans les réunions des journalistes, mais aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Donc cela montre que peut-être qu'il est là pour lancer le message du gouvernement. Pourquoi pas ? Donc c'est aujourd'hui, on demande à l'adresseur de ce journaliste pour qu'il soit auditionné, donner la lumière sur ses audios. Parce qu'aujourd'hui, ces messages sont lancés surtout envers la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse peut présenter cela comme une vraie vérité. Et cela va coûter cher au pays. Donc nous demandons d'abord à l'administration locale, à la justice, mais aussi au CNC. Parce que le CNC, il est là pour les guider, que ce soit les émissions, que ce soit tout ce qui est lancé par les journalistes. Lui aussi, il est saudi journaliste. Et aujourd'hui, il n'a pas d'inquiétude de parler tout ce qu'il veut. Et nous entendons qu'il participe dans les réunions des journalistes. Nous demandons à la justice, parce que nous avons entendu que la nouvelle ministre a dit qu'aujourd'hui, elle va essayer de redonner l'image de la justice. Donc c'est le moment de montrer qu'elle n'est pas derrière ce comportement. Par justice pour continuer ce journal, l'image de la justice bourrondaise est ternie pour l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est ce qu'annonce la nouvelle ministre de la Justice. C'était lors de la première rencontre avec les représentants et cadres de son ministère ce samedi. Jeannine Nibizi a indiqué qu'elle va changer l'image de la justice bourrondaise. Le point avec Denis Daikenguruki. Dans cette rencontre, la nouvelle ministre de la Justice a fait savoir qu'elle va faire tout son possible pour changer l'image de la magistraturie bourrondaise, des vallées bourrondais et même de la communauté internationale. Nous allons vite se contenter à changer l'image de la magistrature pour redoter son braso, puisque si on fait une évolution critique, en vérité, beaucoup de gens se plaignent contre le travail de la magistrature bourrondaise, que ce soit au pays ou à l'étranger. Nous allons faire tout possible pour amener la population à retrouver la confiance envers la justice, d'ahoudier à la justice, en état d'ordre et bien organisé. On y trouve le développement, la paix et la sécurité. Il y a une chose que nous allons primordialement éradiquer dans notre pays, l'impunité. Jeannine Nibizi a annoncé également que son ministère mettra en avant l'impunité et la corruption dans la magistrature. Le ministère de la Justice mettra en avant l'impunité. Nous allons punir ceux qui font le détournement des fonds publics ainsi que la corruption. Bref, nous allons combattre l'impunité. Quand on écoute les propos du ministre de la Justice du Burundi, on se demande d'où il est tiré son optimisme quant à la lutte contre l'impunité des crimes. Nous savons tous que le Burundi est caractérisé par des crimes de sang ainsi que des crimes économiques qui sont consacrés, tolérés, voire encouragés par le régime. Si le ministre Burundi de la Justice s'engage à combattre contre l'impunité, il devra commencer à l'intérieur même du système et il devra s'attaquer au système en place. Or, ceci est impossible. D'ailleurs, nous savons que depuis longtemps, le système médecine de DFTD est caractérisé par une justice de deux poids, deux mesures. Nous constatons qu'il y a des milliers de gens qui sont aujourd'hui incarcérés pour une infraction mineure, tandis que les criminels avérés ne s'inquiètent pas. D'ailleurs, nous avons beaucoup de gens qui ont été incarcérés et qui ont purgé leur peine et qui restent incarcérés, tandis que les magistrats continuent à fermer les yeux en face des crimes graves qui se commettent au quotidien, particulièrement par certains agents de l'ordre ainsi que les miliciens imbonnaire à couler. Vouloir s'attaquer à l'impunité qui gangrène le pays, c'est dire, vouloir s'attaquer directement au régime. C'est un défi auquel la ministre de la Justice ne peut pas se lancer. A signaler que la ministre de la Justice a donné ordre que tous les prévenus incarcérés qui n'ont jamais été comparés devraient être entendus dans une période maximale de deux mois. Merci à Denis Naikengurukie. 24 ans après l'attaque du camp de réfugiés d'Obu Gendana, qui a coûté la vie à 648 personnes de l'ethnie Tutsi, l'un des rescapés dans ce massacre d'Eon Hakiru Timahana acquise les rebelles de cette époque, qu'on appelait les assaillants et la population des environs du camp d'être des auteurs de ces massacres. Ce rescapé affirme que les victimes dépassent de louer le chiffre de ces 48 cadavres qui ont pu être repérés, étant donné qu'il y a des personnes qui sont portées disparues depuis ce jour. Nous n'occupions pas de position dans le gouvernement pour penser qu'il voulait nous éliminer dans le but d'occuper nos places. Peut-être qu'on était victime de nos origines. En 1993, ils sont venus chercher les Tutsis. Ils sont revenus nous chercher là où nous étions dans le site des déplacés. Nous n'étions pas militaires, nous ne portions pas d'armes. Ils sont les seuls à savoir pourquoi ils sont venus tuer des vieillards sans défense, rescapés de 1993. Je pose cette question aujourd'hui au gouvernement en place. Que nous reprochaient-ils ? Pourquoi nous ont-ils tués ? Nous n'étions pas en guerre contre eux. On ne peut pas tuer une personne comme si c'était un chien. Il y a des choses qu'ils sont en train de faire, soi-disant de 1972, où ils déterrent des restes de corps présumés tués en 1972. Qu'est-ce qui leur fait croire que ces corps datent de 1972 ? J'ai beaucoup de doutes. Ils disent que tel ou tel a été déterré à tel endroit. Ils n'ont pas de laboratoire pour dater ces restes. J'y vois plutôt d'autres histoires d'ethnies. Ces derniers jours, la CVR procédait à l'exhumation des corps en province Gitega. Ils sont allés à Machizzi et ailleurs en disant que ces gens avaient été tués en 1972. Mais ils ne sont jamais allés à Bougendana. Bougendana se trouve en province Gitega. La CVR n'a jamais enquêté sur ces cas. Leur travail incite plus de divisions ethniques qu'il n'y en avait. Récemment, ils ont commémoré le massacre de 1995 des étudiants de l'Université du Burundi. C'était louable. Les familles des victimes se sont sans doute senties soutenues et leur cœur se sent apaisé. Que la CVR soutienne toutes les ethnies. Nous sommes tous des Burundais. Notre patrie commune est le Burundi. Deo Nakhiru Timahana demande aux dirigeants d'aujourd'hui d'aller expliquer pourquoi ils ont attaqué ce camp de dépracé, surtout qu'ils n'étaient pas en guerre avec eux. Il acquise aussi la Commission Vérité et Réconciliation Sévère d'être partielle. Dans ces travaux d'exhumation des restes humains jetés dans les fosses communes de la province de Guitéga, la CVR n'a jamais mis le pied dans le site de dépracé de Bougendana pour enquêter sur le sort des rescapés sauvagement assassinés ce jour, 20 juillet 1996. Ce sont nos voisins avec qui on avait de bonnes relations qui sont venus nous tuer alors qu'on était encore des enfants. Je me souviens des personnes vivant avec handicap, de vieilles mamans qui ont tué. Il y a une image que je n'oublierai jamais, celle d'un cadavre d'une vieille maman qui vivait avec un handicap et se déplacer sur ses genoux et ses mains. J'ai vu son corps qui gisait dans la bananeraie. C'était insoutenable. Pourquoi l'ont-ils tué ? Elles ne disputaient pourtant pas le pouvoir avec eux. Combien de victimes y avait-il ? Après l'attaque, des humanitaires sont venus pour récupérer les corps. Certains ont été brûlés vifs alors qu'ils dormaient encore car l'attaque a eu lieu très tôt le matin. Ils ont rassemblé 648 corps. Mais plusieurs personnes avaient fui en courant dans tous les sens. Certaines d'entre elles ont été rattrapées et tuées, un peu plus loin du camp. Il y en a même qui ont été tuées par la population des environs du camp car on n'était pas bien vus dans les collines d'alentour. La population des environs accompagnait les assaillants. Les rescapés ne pouvaient pas se risquer à aller chercher les corps en dehors du site. Officiellement, 648 ont été tuées ce jour-là, mais le nombre de victimes est certainement de loin plus élevé. Depuis, beaucoup de personnes n'ont pas revu les leurs et ne savent même pas jusqu'aujourd'hui où ils se trouvent. Déon Nacultima Anna était au micro de Réveillen Bazikamne. Les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni sont les pays les plus touchés par le Covid-19. Au total, 188 pays ont été touchés par le virus depuis son apparition en décembre dernier en Chine. L'Afrique du Cid est le plus touché sur le continent noir, tandis que le Burundi semble le moins affecté par la pandémie dans la sous-région. Détails chiffrés avec Franck Kaze. Le bilan mondial des victimes du coronavirus approche les 650 000 morts, selon un recensement effectué ce lundi par l'université américaine Johns Hopkins. Les États-Unis, seul pays à avoir franchi le seuil des 4 millions d'infections, avec près de 147 000 décès, continuent d'être le pays le plus touché par le virus. Le nouvel épicentre qu'est le Brésil compte, lui, plus de 2,4 millions de cas et plus de 87 4 décès. Les États-Unis et le Brésil sont suivis par le Royaume-Uni avec 45 837 décès et le Mexique avec 43 680 morts. En Italie, 35 107 personnes ont perdu la vie, suivi de près par l'Inde avec 32 771 décès. Quant à la Chine, pays où la maladie a pris son origine, plus de 86 570 cas ont été enregistrés, tandis que le nombre de décès s'élève à 4 652. Sur le continent africain, l'Afrique du Sud reste le pays le plus affecté, avec 6 769 décès sur 443 433 cas déclarés. Elle est suivie par l'Algérie avec 1155 morts sur 27 357 cas avérés. Quant au pays de la communauté est-africaine, le Kenya vient en tête avec 280 morts pour 17 203 cas déclarés, suivi du Sud-Soudan avec 45 décès et 2286 cas avérés. Officiellement, le Burundi est le moins touché, avec un seul mort pour juste 361 cas déclarés. Au total, le virus s'est propagé dans 188 pays depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Par le justice pour clore ce journal, les quatre journalistes du groupe d'oppresse Iwachu totalisent son lundi 280 jours d'incarceration. La cour d'appel de Narangwa a décidé leur métier en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à deux ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Boubanz. Christine Nekamikazi, Agnès Indirouboussa, Terence Mouzenzi et Eji Dehalima Anna ont été arrêtés à Moussigaati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir. Sous-titrage ST' 501